... Sur l'ensemble du site, il y a 10 départs, que ce soit pour cause de mutation ou de retraite, 10 départs qui ne sont pas remplacés et ce, en l'espace de 8 mois. Donc je pense que tout le monde comprendra qu'il est difficile dans ces conditions de pouvoir accomplir un service public de qualité, tel que l'usager est en mesure d'attendre. Il doit y avoir d'autres Vierzon, parce que ce qui est possible à Vierzon doit l'être ailleurs, doit l'être au sens où, si les agents se parlent, je suis convaincu qu'ils vont déterminer par eux-mêmes un certain nombre d'actions, il y a quelques actions locales ici ou là, mais pas de la dimension de Vierzon, c'est une évidence. Et là où je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, ils craignent en face un développement, une contagion, si j'ose dire, de ce qui se passe aujourd'hui. Votre combat, c'est celui d'un service public efficace, juste, parce que quand on explique qu'en enlevant des milliers et des milliers d'emplois aux finances publiques, nationalement, on va améliorer le recours contre la fraude et l'évasion fiscale, ça me fait doucement rigoler. Donc c'est aussi ce combat-là que je souhaite mêler, et Vincent Grosé qui est là, là c'est bien, on s'est rencontrés plusieurs fois, donc vraiment, je crois que c'est très important.